Allez hop 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 Bonjour Youtube La suite épisode 4 avec le Brésil Brésil esclavagiste Toujours on va essayer de rester esclavagiste Est-ce que toi aussi Tu vas essayer Je ne sais pas Dis moi quelque chose dans les commentaires C'est pour augmenter le référencement Bref Alors là j'ai bien relancé le Oui c'est bon Malgré Au secours Pire intro ever ouais ouais je pense que c'était la pire intro Youtube qu'est-ce que t'as pensé de mon intro Dis le moi dans les commentaires Alors il y a des bretons du coup On a vu au Venezuela et en Colombie On pourrait peut-être aller les libérer Ce serait pas mal Ce serait cool Alors attendez je veux juste voir est-ce que je peux Réduire des autonomies par-ci par-là 71% de chances Que ça passe Bon on va tenter de réduire l'autonomie de l'Argentine Ah putain j'ai 14 Ouais On va tenter de réduire Parce que là pour l'instant Ils ne sont que Un protectorat Euh c'est bien mais pas top Peut mieux faire Ah les bâtards Ils sont combien 10 Ok Ça va Ça va ça se fait Euh qu'est-ce qui bouge là Pourquoi qu'ils bougent les 24 Vous êtes où Vous êtes là Putain mais arrêtez de bouger Arrêtez de bouger Ils ne s'étaient même pas rentrés Je réfléchis à une reine bretagne esclavagiste Au secours Ils voient esclavagiser qui ? Les normands non ? Euh Est-ce que tu es toi de culture bretonne ? Dis-le moi dans les commentaires Il n'y a pas de culture bretonne Arrêtez Il y a éventuellement une culture galop Mais c'est tout Ouais on fout la merde Bien sûr Bien entendu C'est déjà nos sous-vivres Aïe 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 Les bretons du tchat sont excités Les normands vous êtes là ou quoi ? Les troupes sont là Ah merde j'ai pas vu Bien vu Alors bien sûr N'oublie pas Baxito Non Mais bien vu Une culture s'avoisine déjà C'est vrai Une culture celte à la limite Ouais et encore Normand breton c'est pareil On est d'accord Il n'y a pas de culture bretonne Comment tu appelles les pêcheurs au chômage Torché à la 8-6 du coup ? Des punks à chien Source t'inquiète le boss Mbappé va signer dans la creuse Incroyable Je n'en doutais même pas Alors attendez Je peux peut-être faire une nouvelle colonie Oui On va coloniser les sous-sous Parce qu'on aime l'argent Donc on colonise la Guinée-Conakry Voilà Allez attends Est-ce que Est-ce que j'aurai assez de points ici D'administration Putain il faut se dépêcher les gars par contre Vraiment Ouais Alors attendez bougez pas On va faire les 7 là On va accélérer un peu les construits Hop Le Brésil qui libère la Guinée-Conakry Exactement Youtube pour toi le Mont-Saint-Michel À partir au Breton ou au Normand Dis-moi dans les commentaires Bien sûr Tiens vous allez payer J'ai oublié de vous faire payer vous Hop Merci pour l'argent C'est ça Ça me tient Je suis très d'accord avec toi Mystère Allez Pourquoi on est qu'à 24 là ? J'ai pas ramené assez de monde c'est ça ? Allez hop Venez là Qu'est-ce qu'ils veulent les Anglish ? Ils veulent rentrer Ils veulent nous aider contre l'Argentine en échange du Paraguay ? Non C'est dead Pouet 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 C'est en défensif aussi j'imagine Bien sûr Allez C'est parti C'est la guerre Pour réduire l'autonomie Argentine Et ensuite Les suivants Ce sera qui ? Peut-être l'Équateur ? Ah oui on pourra Ah non la nouvelle grenade Ok Dans 6 mois La fin de la trêve avec la nouvelle grenade On va les taper Enfin J'espère Enfin oui j'attends On pourrait taper les autres déjà Ce serait bien Allo ? Au secours ? Ils sont combien ? Mais elles s'attendent Elles sont vraiment aussi nulles que ça mes armées Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ah non quand même Enfin oui mais Quand même Bon là oui mais c'est parce que Oui d'accord Il y a l'armada argentin qui est présent Bien sûr Allez petit pote On avance On avance On avance On avance Atta Voilà On s'en fout du nord On prend la capitale C'est lui d'abdou Comment vas-tu ? Pouette 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 Voilà Allez hop Non mais avancez Sérieusement Oh Oh les chiants Voilà il n'y a personne en face Ici on est bien Et là ça avance Ok Salut le sanite Comment vas-tu ? Salut creeper Bonsoir Bonsoir Bienvenue Je dis ça parce que Premier message dans le chat Je le vois Installe-toi confortablement En même temps quand tu vois la tronche des chars brésiliens Tu m'étonnes que ça avance mal Surtout les chars en 1856 J'avoue C'est pas On est pas au top de la tech quoi Est-ce que pour le RP tu vas vendre les Malouines aux Anglices ? Jamais Pour le RP on va les défoncer les Anglices à terme Mais pour l'instant on leur dit pas Et vous pouvez avancer vous ou pas en fait là ? Ah parce qu'ils sont 16 ici On peut quand même les taper non ? Ah il y a combien la PEC ? Actuellement il me semble que l'armée brésilienne est la plus grande d'Amérique du Sud Possible C'est fort possible En même temps c'est peut-être le pays le plus peuplé aussi d'Amérique du Sud Donc il y a peut-être aussi un truc Un deux toujours Putain quel enfer Ah bah non pas quel enfer Ah bah non du coup c'est bon je joue à l'extérieur Tu vois les Brésiliens ce qu'ils font de leur porte-avions Ouais J'avoue que le porte-avions Le nôtre Le nôtre de porte-avions A la base C'était le Foch non ? Qu'on avait vendu au Brésil Ok donc ils tentent une sortie par ici Bon ça n'a pas sens ils vont quand même perdre la guerre Mais c'est chiant Allez on avance Voilà les Argentins tout le monde est calmé Merci à tous Bien diplomatique avec l'Italie Ah putain attendez l'Italie a été formée Incroyable L'Italie a été formée Sous la coupe de qui ? Ah du Piémont-Sardaigne apparemment Bah GG l'Italie On a un monsieur de la notion d'armée nationale est flou Écoute les milices Ah pas tant Non pour le coup Ah je suis pas d'accord J'ai loupé mon partiel d'histoire ancienne ce matin Mon réveil n'a pas sonné Oh merde Oh dur Bah gros rattrapage Gros rattrapage au mois de juin du coup c'est ça Mais c'était quoi ? Bah non tu sais pas Si tu sais le sujet du coup c'était quoi ? Est-ce que t'as bien fait de le louper ou pas ? Est-ce que tu as découvert le chemin de fer ? Oui j'ai découvert le chemin de fer tout à fait Et bonsoir bon buiteur Comment ça va ? Mais je suis assez d'accord pas grave c'était de l'ancienne quoi On s'en fout Le Clemenceau Je sais pas si on fait quoi du porte-avions Non le Clemenceau l'avait foutu en Inde pour le démanteler je crois Et le Foch on l'a envoyé au Brésil Et ils en ont rien fait je crois Rien du tout Clemenceau plein d'amiante ouais Bah globalement Toutes les marines du monde envoient leur truc à désamianté Ici genre Ou de l'autre côté je sais plus Enfin bref en Inde quoi C'est terrible pour les gens qui vivent là-bas vraiment Ils ont fini par le couler pour pas le démanteler Ah oui c'est ça Après le Brésil pardon Intervient dans peu de conflits Oui oui pour l'instant oui Je pense que les seuls OPEX entre guillemets qu'ils ont fait C'est dans le cadre des Nations Unies Et j'ai pas d'exemple là Mais il y a probablement je sais pas Trois Brésiliens qui étaient en Somalie Début des années 90 quoi Un truc comme ça mais J'avoue je connais pas trop trop la politique extérieure brésilienne Or enfin en conflit je veux dire quoi Donc je sais pas Nous c'est Charles qui décide pour la marine Oh putain ça c'est terrible Terrible J'ai pas vu tout le sujet C'était sur la temporalité de la Grèce Antique Et les différents régimes de Rome Monarchie République Principale Ok Alors sur la Grèce Antique c'est sympa pour le coup Après la République Romaine c'est sympa aussi Mais bon ça reste de l'ancienne quoi Voilà Ça reste quand même de l'histoire ancienne C'est donc Intrinsèquement Inférieur A la Contempo Voilà Bon alors Ok donc l'Argentine c'est fait Le Paraguay c'est fait L'Équateur qui est Déjà un protectorat Est-ce que On peut réduire l'autonomie Est-ce qu'ils accepteraient 84% de chance Ça pourrait m'aider Contre la Colombie derrière Donc On va tenter de faire ça Les célèbres trois Brésiliens du bataillon Du bataillon Salça Exactement Tout à fait Moi j'aime toutes les périodes Est-ce que c'est grave Oui Tout à fait C'est extrêmement grave Le Clémenceau est revenu sous forme de Vélib C'est pas vrai mais ce serait drôle Le Brésil a fait partie de ce fameux moment Où il y a eu la chute du faucon noir je crois Alors C'est très drôle parce que Je pensais littéralement à ces images là Quand j'ai dit la Somalie Bah notamment les images du film Mais je sais qu'il y avait les Pakistanais Mais est-ce qu'il y avait les Brésiliens Je te fais confiance Je savais pas pour le coup Mais J'aurais pas dû passer la grègle Non C'est bien de la passer SébastosFig Le problème c'est de l'avoir Parce que du coup Moi qui l'ai raté deux fois Non une fois en plus La deuxième c'est le cas La flemme Moi qui l'ai raté la grègle Du coup je me sens inférieur à toi Et j'aime pas YouTube est-ce que je suis inférieur à SébastosFig Dis le moi dans les commentaires s'il te plaît Deux fois admissible Putain quel enfoiré Salaud Mais du coup ouais Du coup tu l'as pas eu Tu l'as pas eu au final Bon ça va alors Tu te rattrape Tu te rattrape bien La Somalie Ou le tombeau des US en Afrique Pré-engagement Versus les terreaux Ouais Ça T'es plutôt médiéviste L'histoire d'Afrique centrale Ah nice Cool ça Attendez On va réduire l'autonomie de l'équateur 92% de chance Ça a marché C'est bon Hop Je répare ma réponse Oui spécifique est un dieu Contrairement à toi Albatar Donc historien Tu peux donner des cours Alors pour donner des cours Dans le secondaire Il faut les concours Enfin c'était vrai Mais ça l'est moins maintenant Mais il faut les concours De l'enseignement Moi je les ai pas Pour le secondaire Parce que les années Où je les ai passées En gros la flemme Et vraiment Je me sentais pas du tout Motivé pour les passer Et du coup après Après non Autre chose Bon alors Venezuela Venezuela on en est où On a combien de temps de trêve encore 13 semaines Is ok Attends quoi Pacte défensif Avec la nouvelle grenade Mais vous êtes mon protectora Oh Faut que je tente de réduire L'autonomie du Venezuela Avant Bon en attendant Faut qu'on construise aussi Parce que c'est bien gentil Mais En fait non Attendez On va tenter de faire un autre truc Vous savez aussi ce qu'on va faire C'est qu'on va lancer des décrets Pour faire venir des gens Alors je sais que ici Il y a des mines Potentiellement Et on va en faire venir là aussi Ils ont reculé pour l'instant Rien Ouais c'est vrai C'est ma souci Tout à fait Je préfère même pas en parler Ça me Ils avaient un régiment Dans la coalition en Irak Aussi apparemment Le Brésil Ok 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 Donc du coup On va faire là Est-ce que j'ai assez d'infrastructures Ici non Ok En général à la fac Tu es enseignant-chercheur Alors moi je ne suis pas enseignant-chercheur Pour le coup Les militaires brésiliens Qui n'ont jamais quitté leur pays Bah tant mieux non Tant mieux Vu ce que les militaires au Brésil Ont fait dans leur pays Je préfère qu'ils ne le quittent pas Rapport à toutes les dictatures etc Je veux vraiment Non c'est bien C'est bien les gars Continuez Continuez à pas venir Euh Toc Alors attends Procédé Bessemer aussi En fait on peut se permettre De faire ça Parce que vu qu'on dépend Du marché en glitch On a du charbon On a du fer Alors on n'a pas d'usine Explosive ou de munitions Par contre Euh Ok Attends mais en termes de mine Ah oui on a dit qu'on avait pas de soufre Ah je peux en faire au Togo Bah let's go Et le plomb Ah voilà le plomb je peux en faire au Rio Grande Et en Minas Gerais Ok Je sais même pas comment on dit Minas Gerais Minas Gerais Je ne sais pas Juste pour la réponse Ah oui oui ok Ils sont beaucoup engagés dans le trafic de drogue il me semble Les militaires brésiliens Impossible Le dernier qui a fait trop confiance à General Loyal Il s'appelait Aliende Ouais tout à fait Rip Exactement Mon avis sur ce qui se passe en Nouvelle Calédonie Euh Oui Je donnerais entre deux VOD Vous me le rappellerez juste Le sentier lumineux au Pérou Putain Ça c'est Ils sont vénères aussi Les mecs sont Ils se cachent même plus quoi Alors Bon attends il faut construire Putain mais par contre pourquoi on a toujours les malus là C'est où qu'on a les malus C'est en Mato Grosso Bah oui Grosso 2006 Je comprends bien mais bon Qu'est-ce qu'on a par ici Nouvelle préoccupation Les industriels c'est oui Ah oui c'est vrai attendez On a passé autocratie déjà Oui On peut pas encore passer le parti unique Parce que bah c'est normal Par contre est-ce qu'on pourrait passer le libre-échange C'est peut-être pas inintéressant Après quand tu vois les causes C'est dit En fait je suis gêné par les causes Après l'Amérique latine est connue pour ses coups d'état Égypte militaire depuis le 19ème Complètement Le pire c'est la Bolivie je crois C'est eux qui ont connu le plus de coups d'état Depuis leur indépendance C'est en est où la colonisation en Afrique On est petit Pour l'instant on est très petit C'est l'heure du goûter Un café à conseiller Alors moi celui que je préfère En plus c'est pas parce que c'est Moi j'adore le café du Brésil Ou le café d'Ethiopie Mais j'ai goûté il y a pas longtemps Le café rwandais Et franchement Pas dégueu Un petit goût de Tutsi Enfin non pas dégueu vraiment Mais café du Brésil Plus d'arômes Plus de goût On dit Minas Gerais Ok 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 Minas Gerais Quel dérapage comment ça Et salut Fox Raptor Défi Ouais défi carioca aujourd'hui Le défi je l'ai appelé Viva carioca Sur Youtube Alors attend Vous voulez préserver Le mercantilisme Mais vous êtes des racleurs Vous en faites Vraiment On va être obligé De garder le mercantilisme Je pense Parce que la révolution Va éclater sinon Ce qui est bien Mais pas top Bon tant pis Je recule Je pense que Je pense qu'il y a pas trop A assumer C'est moche C'est moche Oui j'ai quelques modes Si vous voulez voir Lesquels C'est les mêmes Que Allez voir sur les VOD Du défi Sur la première VOD Du défi Avec les USA Sur Victoria Il y a la liste des modes Et en fait là Ca va être dans la description De toutes les vidéos Sur le Brésil Mais je l'ai mis Que dans la première Sur le défi Sur le défi Amérique Enfin USA Et parce que je me rappelle Pas de tous Donc oui il y a quelques modes Mais c'est juste des modes graphiques Globalement Il n'y a aucun mode Qui change le gameplay Je vais pas t'écouter Juste parce que je peux prendre Tu peux prendre du Guatémaltèque Ah putain attends Est-ce que j'ai déjà goûté Du Guatémaltèque Je sais pas Je crois pas Et du coup C'est un dernier café Je veux comprendre Au boutique Profites-en Il n'y aura peut-être pas En France un de ceux-là C'est comme Daniel Ortega Au Nicaragua Il a depuis longtemps Et jusqu'à sa mort Ouais putain Alors lui Terrible Terrible Au secours Alors que ça trache Le café grand-mère ici Bon alors attendez En parlant de café là Parce que c'est bien gentil Mais le Venezuela Combien de temps encore ? Six jours Ok Le Maragogype Un oiseau ça non ? Ça part en débat café Il y a toi qui déteste le café Lucas Mais alors comment On peut Vivre sans café Moi c'est une vraie question Je me pose Vraiment Ne serait-ce que se réveiller le matin Vous voyez Moi c'est pas possible Alors Est-ce qu'on peut réduire l'autonomie ? Ils accepteront Parfait Nickel Bon Le Venezuela Autonomie réduite On va donc les avoir De l'autre côté Contre La Colombie Trop content Il n'y a pas longtemps Je vais acheter Victoria 3 Franchement c'est hyper cool Ouais le jeu est trop bien Trop bien Comment on peut aimer le café Mais vraiment Mais vraiment Mais comment Les Etats-Unis ils boivent de l'eau marron Ah ouais non mais les Américanos C'est une honte Apologie de la drogue Non non mais attendez Le café Oui non mais là que je vois Non mais je vois ce que vous voulez dire Mais C'est pas pareil C'est pas pareil C'est pas pareil C'est simple Le café c'est dégueulasse Il veut le thé Mais allez vous faire foutre en fait Vraiment C'est pas possible de penser ça Je suis très tolérant Mais il y a des limites C'est un peu porteur Oui j'avoue On boit du café du team Ah ouais mais ça nous on a pas ça Est-ce que ça fait comme Comme Starbucks Je suis pas de marque bien sûr Où il y a du café Ils produisent vraiment Leur café Leur grain de café J'avoue que sans lait le café J'ai du mal Ah moi je prends du lait des fois Avec Je fais pas le puri C'est à dire Ouais moi je le prends que noir Et tout Non pour un foutre Alors que la vodka au réveil On est d'accord Bien sûr Le petit café avec le verre d'eau C'est la base Chocolat chaud à fond Chocolat chaud très bon aussi Ouais Le thé c'est de l'eau assaisonné Ouais et puis mal assaisonné des fois Bon alors attendez Il faut qu'on fasse la guerre Alors attends Là ça me dit que le Venezuela Va rentrer en guerre de leur côté Mais alors que non Parce qu'ils seront du mien Donc c'est pas possible La Grande Bretagne peut m'aider au cas où Le Nicaragua va être de leur côté aussi L'Équateur sera du mien Ainsi que l'Argentine etc etc Donc là Alors On part juste sur un changement de régime Mais en fait On aura d'autres choses On aura d'autres revendications C'est juste que Pour déclarer la guerre Je suis obligé de passer par là Je croyais pas certain Ok Il y a 3 facteurs Quand j'étais gosse à côté de chez mon père Je m'étais 10 minutes à acheter une baguette La boulangerie était à côté Gostam est de galant Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes Sebastos Fic Je comprends pas quand tu parles C'est pas de vin de glace Mais ramène du vin de glace Enfin on envoie du vin de glace Je sais pas Je sais pas si ça peut s'envoyer Il y a des trucs pour le préparer Je prends pas de l'air le matin Ça fait qu'à il T'a que la tequila de la veille Ah mais je vois tu les problèmes de vue J'ai des problèmes Pourquoi j'aurais des problèmes de vue ? Me conseiller quoi Pour débuter dans le game du café Ça fait longtemps que je pars goûter Non vraiment Le café du Brésil est bon Alors attendez Il y a un truc que je vois pas C'est ça ? Qu'est-ce que je vois pas ? Galant 3 quarts mousse de lait 1 quart expresso Mais d'abord la mousse de lait Puis on verse un expresso C'est portugais Non mais alors Quelle est la différence Avec un latté macchiato du coup ? Je plisse les yeux Quand tu lis ça me perturbe Non mais c'est parce qu'en fait J'ai la lumière qui est juste là Vous la voyez pas Mais j'ai la lumière dans la gueule En fait ici Donc oui je plisse les yeux J'ai peut-être des problèmes de vue après Mais non non Normalement ça va Une glace peut retrouver en Alsace Ah bon ? Bon allez Ce que va trouver la Colombie En tout cas C'est la guerre C'est où est-ce qu'elle fait battu ? Bon allez Bonsoir C'est pour Vous êtes combien en fait ? J'ai même pas regardé C'est quoi leur armée ? 34 Alors ici ok Ici on va lever les conscrits avec Voilà Allez Michel 7, 9, 6, 12 Je retiens 4 Voilà Le second rôle qu'a fait est acceptable Pardon c'est dans le tir Arrêtez Arrêtez Rappel les bons vieux débats du chat Sur l'indépendance de la Corse Ah putain JPP Névitabichon Don't cry for me Lavec Don't cry for me Bon Alors Qu'est-ce qu'on va demander à la Colombie Déjà on aimerait que Ah je peux pas aller Ah bon Ah je peux pas D'accord Je vais y'a un bar avec de l'érable dans le whisky dans le café Au secours Je comprends que ça te terrorise Moi aussi ça me terrorise J'ai peur On fait ça nous vraiment ? Non On demande leur soumission totale ? Oui non mais d'accord Mais dans le jeu je veux dire Euh Parce que là Putain En soit on pourrait Mais c'est à dire que je peux pas appeler les anglais Ça coûte 20 Bon en même temps Pour l'instant Personne vient les aider Gâcher le whisky Bah si le whisky est pas tourbé On peut le gâcher C'est pas un problème Parce que c'est de la merde Mais si le whisky est tourbé En effet c'est scandaleux C'est quoi ma date ? Quelle date ? Le fruit ? Bon si personne vient les aider On va annexer tout ce qu'on peut annexer Mais Alors on va déjà se taper une infamie dégueulasse En quelle année es-tu ? Marqué en haut à droite la bec ? Ici regarde 1857 Le 31 février Oui c'est ça En vrai le whisky breton Y'en a du pas dégueulasse Je dois le reconnaître Ah pardon Le whisky français de Bretagne De la région française de Bretagne Et bien Alors qu'est-ce qu'ils proposent ? Ils proposent de nous aider Si on devient leur protectorat Bonjour Non Bon bah en fait On les déglingue là C'est quoi les autres objectifs À part l'esclavage ? Point d'exclamation défi J'ai actualisé la commande Ça y est Non en gros C'est dominer l'Amérique du Sud Ok Et se tailler un petit empire colonial Assez sympa Dans le coin là Ça me plaît Plutôt Déjà un beau projet Alors c'est vrai C'est vrai Dans le jeu bien sûr Bien entendu Mais On en a jamais assez ici On est jamais assez rassasiés Merde Putain j'ai failli Oui Et annexer le Portugal Bien sûr Alors oui Mais j'ai regardé un peu Problème Pacte défensif Avec les anglais Donc Faudrait que ça saute à un moment Disons que ça serait pas mal Alors ici Est-ce qu'il y a encore des gens Il y a encore les français Et les états unis Qui peuvent s'impliquer Ce serait dommage Donc on va attendre un peu C'est bon Mais avec modération Exactement Tout à fait Allez On va essayer de la jouer À la frame Ok alors attends Les pays bas Et l'Espagne Sont neutres Ok il reste potentiellement L'Italie La Belgique La France Et les états unis Vert en cristal D'accord Pour verrerie Mais j'en ai pas D'ailleurs tiens On va en créer une En Uruguay Alors ici Faut quand même Qu'on arrive à rusher Le caoutchouc Bientôt Enfin bientôt Le plus vite possible En tout cas Pas simple C'est rare de devoir jouer Avec une idéologie Quelque peu opposée A la tienne Alors J'espère quand même Que globalement Tout le monde Est opposé à l'esclavage Enfin j'espère Que c'est pas une question De mon idéologie De mes idées Bon C'est ce qu'il y a quand même Mais non Pas tant en plus Alors On va tenter un truc On va tenter Un sombré Oh putain Attends attends Ça va me donner Trop de Putain c'est vrai C'est vrai qu'il y a Droski qui est un modérateur Aussi j'avais zappé Comment ça Patant C'est ce salaud Alors attends Donc là On prendrait Bogota Ça nous fait monter A 30 Je sais plus compter A 30 Là on passerait Les 50% Bon attendez On passe déjà A 34 Pardon j'ai dérapé Oui je crois Oui Est-ce que Est-ce qu'on Est-ce qu'on est taquin Est-ce qu'on essaie De prendre aussi Antioch Antiochia Pardon Antioch Il joue un jeu Où il peut littéralement Marier des gosses consanguins Simplement parce que Ça peut être marrant Ou gif 5000 troupes Oui c'est vrai On leur prend tout Oui ok Si Si mon alliance Avec les anglais Pète à cause de ça Les amis Je vous en voudrais Mais en même temps C'est rigolo Allez on espère Ça va pas trigger la France Normalement non Mais bon On sait jamais En vrai 59 Ça stank La France est neutre Ok parfait La Belgique aussi Les Etats-Unis aussi J'imagine Let's go Allez Ça va dégager la Colombie Pendant l'euro Pendant l'euro de football Ça va être comment l'ambiance Ça dépend si on va loin Ou pas en France Mais si on va loin Ça va être bien Tu peux tenir l'esclavage Jusqu'à la fin du jeu Ou à un moment ça pète Ah potentiellement tu peux Il y aura peut-être Des résistances à un moment Mais on va essayer De le faire en tout cas Est-ce que je viens de penser Que je serais là Ouais mais l'euro Il est en Allemagne Donc il est ok Il y a les belles dix Ouais Faites largo Que passe la brigata Que le rival Il est la plus belle La plus forte La plus forte Attends Que ci sia Faites largo Quand passe Le nemico Fuge Ouais mais attends C'est quoi je connais pas Tant perche à carré L'invasor C'est une reprise Chanson de la résistance italienne Je la connais pas celle là Ok je la connais pas la Chanson Brigade Garibaldi Ok Ça fait vachement bien semblant L'accent italien Mais je parle un peu Je parle un peu italien quand même Un petit peu Pas énorme C'est surtout l'espagnol Mais l'italien je m'y suis mis de fait Mais obligé Je vais en Italie au moins une fois par an Donc je suis un peu obligé d'apprendre Vite fait Mais là par exemple Je l'avais pas voyez Bon bah c'est bon Ça se passe bien cette guerre En attendant C'est un champ proche de Bella Ciao Bah j'ai l'impression Notamment sur la fin Ouais Ça ressemblait On a terminé de coloniser le Togo Ah Pas énorme C'est en effet Complètement pas énorme Alors attends Qu'est-ce qu'on peut y faire ici De la teinture Allez on aura besoin de la teinture On va faire du soufre Ok Et c'est tout Ah C'est quoi la monarchie magnanime En gros c'est lié avec mon dirigeant actuel Pedro II Qui est je le rappelle Un abolitionniste Au niveau de l'esclavage Comme IRL Dans un pays qui pratique l'esclavage Et il a galéré Tout le long de son règne IRL A abolir l'esclavage Il a réussi genre juste avant d'abdiquer Ou juste après son abdication je crois C'est mon côté slovène aussi Bah c'est la Yougo forcément Portugais, Cataliano, Agarital peuvent se comprendre Plus ou moins j'ai l'impression S'ils se parlent lentement Le même français C'est le soldat de Marsala Barrojo Qui est une belle chanson pacifiste Ok je connais pas On appelle les noms des joueurs Sauf les plus grands Genre Peter Crouch et tout C'est un jeu de mots C'est une blague par rapport au fait Qu'il était géant Tout à fait Zabdou Alors Ici Un nouveau héros national Alors il est quoi ? Il est polista ? Ouais mais on l'a déjà On a déjà intégré la culture polista Qu'est-ce qu'il me manque ? Les nordestinaux Mais est-ce que j'ai des nordestinaux ? C'est bien ça le problème Je n'ai aucun généraux nordestinaux Est-ce que j'aurai éventuellement Un amiral nordestin ? Non Par contre j'ai un portugais Francisco Barrozo da Silva Ok Trop pour moi je vous lis Allez bonne nuit El Famoso Portugais c'est pas si dur Tu parles du nez Qu'un aspirateur en marche Et ça marche C'est pas fort Allez Ronaldo Maldini J'en referai de mon papa Et Zidane C'est un Maldini Très très bon Je me suis demandé C'est nouveau C'est la même nouveauté C'est ça Déjà 15 jours Je crois El Famoso Un truc comme ça 15 jours 3 semaines peut-être Ce nouveau décor Slash Nouvelle DA Et tout Moi j'aime bien la scène de talk De début de live Je la trouve assez smooth J'aime bien Le portugais je trouve que c'est pas beau comme langue Je peux comprendre Je suis pas d'accord Mais je peux comprendre Smooth pas trop trans Mon papa est un vrai partisan de foot Très bien ça Déjà tu dis foot C'est bien Tu dis pas soccer Comme tes congénères Il faut trois frères Je l'ai pas du tout Le français n'est pas la langue La plus éloignée de l'héritage latin Bah il y a un énorme héritage germanique Dans notre langue Mais On est quand même une langue latine Quand même Le québécois est la plus belle langue Oui Sauf quand vous dites soccer Mais sinon je suis d'accord Est-ce qu'il y a un starter Assez simple sur Viki3 Je pense que la France Alors Sébastos Fick Sera mieux de te dire que moi Mais je pense que la France C'est un bon start Relativement simple Ah il a fait son petit déquilomètre Bien joué le famoso Bonne soirée Allez On en est où là Bon ça avance là On a pas le temps les gars là Starter Oui sinon la Belgique C'est vrai C'est vrai c'est vrai Alors attendez Petite question Twitch Y a-t-il moyen de supprimer Dans le lecteur des chaînes recommandées Un streamer en particulier J'étais voir un ancien De la plateforme Qui était génial Il a l'air carrément conspire J'en ai marre de l'avoir Dans mes chaînes recommandées Rien que de l'avoir là Ça m'énerve tellement J'ai entendu des âneries Je crois pas Je crois pas Je crois pas m'affater Après je pense que tu peux bloquer Quand même sa chaîne Éventuellement Mais je pense que c'est le seul Ouais bah voilà Bloque Je pense que c'est le seul moyen Pour que ça soit pas recommandé J'imagine Mais c'est pas très sympa De parler des cladus comme ça Déjà fait mais ça reste en reco Ah merde Ah bah alors je ne sais pas C'était ma seule possibilité Je sais pas Ok Bon Entassement des masses pauvres D'accord Bon alors la Colombie C'est le Panama C'est tout Parfait Alors on aura peut-être Des petits mouvements de troupes Et de foule je veux dire Mais bon Je sais que c'est pas dans le mood Mais ça me prend la tête Ah non mais attends On n'est pas que là Pour parler du mood du jeu Les amis Enfin On est là pour parler de tout Alors prochaine cible Soit le Chili Soit la Confédération Mais en même temps Ce serait peut-être bien De faire le Chili avant En même temps De toute façon Il faut qu'on développe L'économie déjà Premièrement Avant tout Avant toute chose Pourquoi Putain mais Pourquoi on galère Voilà là je vais en faire 15 fois de trop Du coup Je vais être dans la dèche Mais Flemme d'attendre Il faut qu'on construise plus vite Mais tu peux me l'envoyer en MP M'a faté s'il te plaît T'as déjà absorbé une bonne partie De l'Amérique du Sud Est-ce que les US te foutent la paix Oui oui parce que les US N'oubliez jamais Que IRL A cette époque là Et Alors attendez Je finis ma phrase Et je la nuance juste après Ah c'était pas Ouais son nom Je veux bien ma faté Pour que moi je l'évite par exemple Tu vois Et comme ça Tu le jettes pas à la populace Ils sont hyper isolationnistes en fait Donc Donc c'est pas déconnant Qu'ils s'occupent pas Et ils le sont restés jusqu'à la En gros Jusqu'à la seconde guerre mondiale Je schématise Sauf Pour l'Amérique du Sud Où en effet Dès la fin du 19ème Début 20ème Y'a la doctrine Monroe Qui dit En gros L'Amérique du Sud C'est notre écart Mais sinon Ils sont isolationnistes Les US C'est très récent Dans l'histoire américaine Déjà l'histoire des US Est récente Mais C'est très récent C'est encore plus récent Dans leur histoire Le fait qu'ils soient Interventionnistes Donc là Est-ce qu'on a officiellement Des Bretons sur notre territoire Je pense que oui Oui On a officiellement Des Bretons Alors on va voir combien Au Brésil On en a en gros Allez 33 000 On a à peu près 33 000 Bretons Au Brésil Pour une population mondiale De 1,4 million Environ Je comprends rien Secours On ne parle pas de gens Comme ça Sur la page d'accueil De Twitch Dans les chaînes Recommandées Avec les miniatures Tu peux cliquer Sur les trois petits points Il y a l'option Pas intéressé Et il n'apparaîtra plus En recommandation Oh c'est pas que par rapport A la bombe Gorgor Il faut déjà Vous pouvez oublier La guerre froide Déjà de une Et de 2 L'économie Le pouvoir économique Oui L'histoire étatsunienne Non mais c'est vrai J'ai essayé de me reprendre Mais c'est vrai C'est vrai C'est vrai L'histoire étatsunienne Tout à fait La doctrine Monroe C'est 1823 Je croyais que c'était Plus tardif que ça Moi C'est pas genre 83 plutôt Ou un truc comme ça Ah d'accord Donc au brésilien Isolé Oui mais t'inquiète Ça va changer Bon eux ils sont Une puissance mineure Le problème c'est que nous aussi Alors il faut vraiment Qu'on arrive à se débloquer S'il vous plaît Parce que nous en soi On est toujours mis dans la sauce Par les anglos Oui c'est vrai Décembre 1823 J'ai mon cours sous les yeux Ah putain Il y a peut-être une faute de frappe Dans ton cours non Le mec qui veut jamais dire Qu'il a tort Ok donc Doctrine Monroe Pardon 1823 Ah donc en fait On est déjà en plein Dans la doctrine Monroe Donc En effet On aurait pu s'attendre A ce que les Etats-Unis Interviennent Face à notre expansion Qui est quand même Pas l'aiguë On va pas se le cacher What ? Sérieux Yann ? Ah ouais chaud Ah ouais dur C'est quand même Des néo-nazis Qu'ont défilé à Paris C'est pas C'est pas Jean-Michel Franchouillard du PMU Quoi Ah ouais dur Ils ont pas encore enclenché La destinée manifeste J'ai l'impression Bah ouais Parce que sinon Ils auraient déjà Tapé le Mexique Quoi Mais sinon on peut dire L'histoire Yankee Tout simplement Yankee Yankee go home Bien sûr Allez dur Bon alors L'infamie baisse Même si on sait Que c'est pas un problème Patati patata Mais putain Qu'est-ce que c'est lent Oh Alors attends I know why Je vais prioriser ça Bon Alors là on perd des sous Mais c'est pas un problème Est-ce qu'on colonise Toujours bien là Oui On va bientôt arriver À la limite Ici Les colonies Comment ça se passe Oh putain Attendez J'ai récupéré ça Vite Il faut qu'on colonise plus vite Alors pour l'ordre public Je vais pas l'augmenter maintenant Pourquoi Parce que sinon Ça va augmenter La force politique Des propriétaires terriens Et Bah j'ai pas envie J'ai pas envie Par contre Tiens l'école École publique Ça ce serait bien Parce qu'on aurait Plus d'accès à l'éducation Et plus 12% d'assimilation Donc ça c'est cool Hop L'Espagne a déclaré le Brésil Comme pays rival Vous êtes qui en fait vous ? T'es qui Isabelle de Bourlon là ? Espèce de Vous madame Vous êtes un résidu D'une D'une famille régnante française C'est tout Et je me permets de le dire Et j'ai pas peur de le dire Ça évite de nous inclure Parce qu'en fait On est un autre pays Oui Je connais cette théorie Alors Vers de meilleurs standards Alors Soit les décrets de l'empereur Doivent être respectés Soit la bureaucratie Soit Ouais alors ça Le problème C'est que ça va me foutre dans la sauce Parce qu'on construira trop vite On va faire la bureaucratie Non mais Gorgor Je Je sens bien quand même Que depuis plusieurs messages Tu cherches à défendre Des groupes qui sont indéfendables Mais je te parle littéralement De néo-nazis Je vous rappelle Si vous cherchez à défendre Des groupes néo-nazis C'était littéralement Des groupes néo-nazis Qui défilaient à Paris Encore une fois C'est pas Michel Dupé ému Je peux comprendre Que du coup Tu dises que Bardella N'est pas N'est pas facho Mais du coup Ce que je comprends pas Par contre C'est Pourquoi tu es sur ce live Quel est ton plaisir Je défend pas des groupes néo-nazis Je parle de la tante Ayane Mais c'est littéralement Ce qu'elle a dit en fait Elle a défendu Des groupes néo-nazis En disant ça Donc si pour toi Si toi quand on te dit Elle défend des groupes néo-nazis Ta réponse elle est Elle a peut-être justement Du recul sur la gestion en France De la délinquance Par rapport à d'autres pays Pardon Je sais pas Moi c'est pas le premier truc Qui me vient à l'esprit Quand on te dit Y'a des néo-nazis dans les rues Je sais pas Comment tu parles du PMU Non mais j'adore le PMU Je suis moi-même Un grand fan de PMU En général Quand je vais dans un endroit Que je connais pas trop Je sais pas Quand on passe Dans un Enfin bref Dans des coins Que je connais pas Je m'arrête toujours Au PMU du coin J'adore Pardon de le dire Mais peut-être qu'elle apprécie La peinture autrichienne Méconnue du début du 20ème C'est vrai C'est vrai C'est vrai Ah putain Dur loup Descendant de républicains espagnols Du coup Guerre civil en Colombie Guerre civil en Colombie En effet C'est 12 personnes Pleines de tendresse Oui c'est ça Tu peux Voyer Els M'il risque de sympathiser Alors attendez Qui se révolte ici Les aristos D'accord Pierre Aristo L'ancien entraîneur Du FC Nantes Ouais mais ils en font régulièrement Sidi Des manifs comme ça Mais bon là Paré ici Descendant de base Les républicains Let's go ça Enfin let's go C'est dommage d'avoir dû fuir D'avoir perdu du coup Mais Mais gros soutien Moi c'est une des périodes Qui m'intéresse le plus Historiquement La période de la De la seconde république espagnole Qui je le rappelle Est le seul régime légitime Normalement en Espagne Mais bon bref On va pas Voilà Et la guerre civile espagnole Je trouve ça passionnant Du coup Mon famille a été dit oralement Par mon arrière grand-mère Putain incroyable Là même pour mon papi et ma mamie Il y en a qui ont connu La dictature franquiste Nice Enfin nice Non pas nice D'avoir connu la dictature franquiste Mais ok Putain Sacrée histoire C'est aux infos chez nous C'est critiqué par la gauche Ouais bah allez Il n'y a pas d'histoire Si si Il y a eu ça Zabdou Tout à fait Hop Alors Les désaccords Sur l'école publique Comment ça Un revers Non Pas de revers L'école sera publique Ou ne sera pas On va pas Affiler les écoles au curé Non Ok On colonise plus vite Alors C'est pas forcément évident Mais on colonise vraiment plus vite Deux fois plus vite même Est-ce que On peut encore augmenter D'un cran ou pas du tout Non Qu'est-ce qui me manque là Qu'est-ce qui pourrait me débloquer Ici Un cran en plus C'est nationalisme Non C'est quoi Atta Égalitarisme Non Euh Système de santé Dialectique Ça va être directement la quinine Non bah c'est la quinine directement Ok Il faudra qu'on cherche la quinine À un moment quand même Du coup petit à petit La politique en France C'est quelque chose Ah bah Un jour on se fera Des lives politiques ici Bah on le fait quand même Globalement On parle de politique On parle de tout ici Mais bon Je suis toujours assez Comment dire Réteissant À faire des lives Que consacré à ça Déjà parce qu'il y a des chaînes Qui le font bien mieux que moi Et que moi je suis partisan En étant moi-même engagé Voilà Tu connais Earth of Iron Tu l'as déjà joué Oui 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 Beaucoup 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 C'était même un de mes premiers Enfin non Si Earth of Iron 2 C'était peut-être un de mes premiers paradoxes Je crois Les idées bonnes dans tous les partis Non N'oubliez jamais S'il y a une idée qui est bonne À l'extrême droite C'est que d'autres longs Donc il n'y a pas besoin D'aller la piocher là-bas Je me demande Quelle vision nous On a à l'international Malheureusement C'est un peu partagé Ce genre de truc Un peu partagé dans tous les pays Je pense qu'il n'y a pas grand monde Qui a le cul propre là-dessus Mon premier paradoxe Europa Universalis Ça date Putain moi C'était Europa Universalis 2 Le tout premier Ouais Mais c'est ça C'est quoi les bonnes idées En fait Qu'il y aurait Dans ce genre de truc Pas aligné C'est aligné à droite Exactement Idème pour Macron Le centre n'est Ni de gauche Ni de gauche Pour ce mot Qu'il y a raison Bon allure Bon allure Bon ça baisse pas vite La famille On en est où On en est où du développement ici Jeunesse de la culture De type paraguayen D'accord On en est où De la culture brésilienne Au fait là Attends Population Qu'est-ce que j'ai en première culture Moi c'est les afro-brésiliens En premier Ensuite les norandins Les bantous Ils sont Ah les brésiliens Ils sont que 6,27% Il fallait pas autoriser L'esclavage des gars Des os Au centre est-il au centre Non Le giga brésilienne famille Exactement Comment vas-tu Jibmi Est-ce que Toutou t'aime Mon film Putain je l'ai pas là Moi je connais Toutoubem Ou Merde c'est quoi Dans OSS C'est quoi déjà Je sais plus Mais c'est tout Est-ce que la notion D'extrême centre Existe pour toi Enfin alors Oui Mais C'est pas pour dire que C'est des fachos En puissance Extrême centre C'est un vrai C'est un vrai Qualificatif politique C'est une vraie Catégorisation politique Qui a été théorisé Dans les années 60 ou 70 Si je me rappelle bien Je sais plus C'est un vrai truc Qui existe Mais qui est pas forcément Dans le sens commun Qui est usité aujourd'hui J'ai absolument mal A cause d'un oral blanc Matinal Aïe 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 Bah écoute Moi ça va Moi j'ai chanté Ce soir J'étais J'étais en répétition C'est pour ça Qu'on a démarré live Un peu plus tard Comme gauchiste Exactement C'est extrême dans le nom C'est que sa place C'est à la poubelle Ah il y a un peu de ça Bonjour Isha Comment vas-tu ? Ça baisse de moins 0.115 par semaine Tiens YouTube Sur ce moment creux Sur ce temps calme Comme dirait les S'il y a des parents Ils reconnaîtront le terme Sur ce temps calme On va couper la VOD ici A la suite Au prochain numéro Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada